Bonjour Valérie, comment devient-on la rédactrice en chef des magazines Go English et English Now ? C'est une longue histoire. A 21 ans, je suis partie pour l'été à San Francisco et je suis finalement restée trois ans et demi. Je suis revenue en France reprendre des études de langue étrangère appliquée, ensuite je suis repartie explorer les pays anglophones pour revenir quelques années plus tard pour étudier l'interprétation et la traduction à l'Hésite à Paris Dauphine. Pendant environ 15 ans, j'ai enseigné l'anglais à des francophones et aujourd'hui être rédactrice en chef des magazines Go English et English Now me permet d'assouvir ma curiosité parce que je suis passionnée de culture anglophone et ça me permet de sans arrêt trouver des nouvelles idées pour les articles et en faire profiter mon lectorat. Comment les magazines sont-ils conçus ? Chaque mois, il faut trouver une des idées pour environ une trentaine d'articles. Donc évidemment, je me base sur l'actualité mais je pars toujours d'un lieu du monde anglophone et à partir de là, il y a un fil rouge dans les magazines à partir de ce lieu avec des articles sur l'histoire, l'actualité culturelle, des interviews de personnalité, de l'économie et j'essaye toujours de me placer d'un point de vue apprenant francophone et j'essaye de leur donner des clés pour décrypter l'actualité et le monde anglophone d'aujourd'hui. Ensuite, évidemment, j'amène de quoi enrichir son vocabulaire, de mots mais également d'expressions idiomatiques qui ponctuent les conversations de tous les jours dans le monde anglophone mais qu'on n'a pas forcément appris à l'école. Et enfin, pour moi, apprendre une langue, c'est communiquer avant tout, comprendre et se faire comprendre. C'est pour ça que nos articles sont lus par des natifs donc l'audio est disponible et nous avons dans ces audios des exercices de prononciation et d'intonation pour pouvoir comprendre et se faire comprendre. C'est vous qui écrivez les articles ? Non, j'ai la chance d'être entourée par une équipe d'auteurs anglophones basée un peu partout dans le monde. Nos articles sont rédigés exclusivement pour nos magazines pour un niveau donné entre A1 et C2. Ce qui rend l'actualité et la culture anglophone accessible à tous, quel que soit son niveau et qui permet l'apprentissage de l'anglais de manière intéressante, fluide et encourageante. Quelles sont les forces de vos magazines ? Alors, apprendre la langue tout en s'appropriant la culture et en décryptant l'actualité. Ensuite, nos sujets sont renouvelés à chaque parution, ce qui permet de refléter le monde en temps réel. La plupart de nos articles sont lus par des natifs en studio pour une meilleure qualité d'écoute. Et enfin, notre concept unique pour plusieurs magazines, English Now pour les niveaux débutants à intermédiaire, Go English pour les niveaux intermédiaires à avancer, qui sont des bimestrielles apparutions décalées, ce qui permet de changer de magazine en cours d'abonnement sans aucune difficulté. Et ensuite, ce que font beaucoup de nos lecteurs, c'est d'être abonnés aux deux magazines, comme ça ils en reçoivent un par mois, ce qui permet à toute la famille de progresser ensemble. Comment être sûr de progresser avec vos magazines ? Pour moi, quand on apprend une langue, il faut y prendre du plaisir et le faire avec régularité. Si vous lisez nos magazines régulièrement, si vous écoutez les audios attentivement et si vous testez vos connaissances en faisant les exercices que nous proposons en fin de magazine, mais nous avons également une plateforme numérique qui s'appelle Go Digital, avec des exercices à chaque parution en lien avec les articles et également des vidéos pour aller plus loin sur certains sujets avec la transcription, je vous garantis que vous pouvez faire des progrès. Et ensuite, vous pourrez partir voyager et tester sur le terrain les progrès que vous avez faits. Vous pouvez aller sur goenglish.fr pour pouvoir feuilleter nos magazines et vous rendre compte par vous-même de la richesse des contenus. goenglish.fr. – Sous-titrage FR 2021